Mais le top du top, c'est d'endetter tout un pays d'un coup. Et là, il y a des spécialistes de ça, il y a le Fonds Manétaire International, il y a la Banque Mondiale, il y a l'OMC, qui ont des individus, des équipes particulières, qui vont dans les pays pauvres, en général, où on peut trouver des ressources qui sont utiles aux pays riches, des ressources minières, des ressources géologiques, des ressources énergétiques, pétrole, etc. Et on dit aux dirigeants de ces pays, est-ce que vous savez que vous êtes assis sur des montagnes de profits ? Mais comment vous allez faire pour les tirer du sol, pour les extraire ? Vous n'avez pas d'usine, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'ouvrier, vous n'avez pas de savoir-faire, vous n'avez rien. Et pourtant, Dieu sait que vous pourriez vous enrichir, et enrichir votre population. Ben non, on ne peut rien faire, on n'a rien, on n'a rien. Écoutez, nous, on est le FMI, on est la Banque Mondiale, on peut vous prêter des milliards de dollars. Et avec vos milliards de dollars qu'on va vous prêter, vous allez pouvoir exploiter vos ressources, et nous rembourser haut la main sans problème. mais il y a une petite clause dans le contrat de prêt. Et de toute façon, vous ne pouvez pas y couper. C'est que vous allez avoir besoin de routes, vous allez avoir besoin d'un port pour que les pétroliers puissent aborder, vous allez avoir besoin d'un pipeline pour aller des puits de pétrole au port, vous allez avoir besoin de soldats pour protéger le pipeline des terroristes, donc on amènera aussi quelques soldats, et vous allez avoir besoin de beaucoup d'argent pour financer tout ça. et à qui vous allez acheter tout ça ? Où sont vos entreprises ? On vous a dit, on n'a pas d'entreprise. Ah bon ? Écoutez, ce n'est pas grave, nous on en a. En Occident, beaucoup, on en a plein. On a Aliburton qui fabrique des usines, on a Areva qui a besoin d'uranium, on a Bouygues qui fabrique des autoroutes, des ports, tout ce que vous voulez. On va vous faire ça aux petits oignons, pas de problème. Et c'est comme ça que ça marche. On vous prête 15 milliards sous réserve que vous fassiez travailler nos entreprises, de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc regardez bien ce que ça fait au point de vue monétaire. Il y a 15 milliards qui sont créés par le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale. Le Fonds Monétaire International, c'est un organisme qui récupère quelques dépôts de la plupart des pays de la planète, qui servent de garantie pour faire des crédits, des prêts, aux pays sous-développés. Donc il y a 15 milliards qui partent de la Banque Mondiale et qui vont sur les comptes du pays sous-développé. Et aussitôt, ces 15 milliards-là qui sont dans le pays pauvre, ils retournent dans le pays riche pour aller payer des entreprises occidentales qui vont dans le pays pauvre faire du boulot, construire des trucs. Donc, ce qui est génial, c'est que les 15 milliards qui sont partis des pays occidentaux, qui sont allés dans le pays pauvre, il y a des services qui sont exportés par les pays occidentaux envers les pays pauvres, et l'argent, qu'est-ce qu'il fait ? Il revient dans les pays riches. Les 15 milliards, ils reviennent. Et donc, les 15 milliards, c'est comme si on avait eu une belle-sœur qui avait emprunté 15 milliards et qui nous les distribue, puisque les ouvriers des entreprises des pays occidentaux, les actionnaires des entreprises des pays occidentaux, ils vont avoir plus d'argent. Grâce à ces 15 milliards qui reviennent, donc ils vont les dépenser dans l'économie. Ça nous fait des transactions nouvelles, de l'emploi nouveau, qui va ruisseler dans notre économie. Mais ce n'est pas tout à fait comme si c'était des belles-sœurs qui les avaient empruntées, parce que les belles-sœurs, il aurait fallu qu'elles rendent les intérêts, et donc qu'elles reprennent leur argent, et qu'elles en reprennent le double, et que nous, on est des nouveaux emprunteurs qui arrivent pour payer les intérêts des nouvelles belles-sœurs. Là, non. C'est qui la belle-sœur qui paye les intérêts ? C'est les pauvres. C'est les pays sous-développés. Et donc, on a été leur construire des trucs qui vont nous permettre d'exploiter leur richesse. On a eu de la monnaie en plus qu'on a créée nous-mêmes, en la faisant passer par les pays pauvres, mais qui revient chez nous net d'intérêts. Et qui paye la dette, qui paye les intérêts, c'est le pays pauvre. Et ils ont deux solutions. Soit ils empruntent à nouveau le montant des intérêts pour pouvoir nous les rembourser, ce qui double leur dette. C'est pour ça que des fois, vous entendez des présidents de pays sous-développés qui disent, mais ce n'est pas possible, on l'a déjà payé 15 fois la dette. Comment ça se fait qu'il faut qu'on paye encore ? C'est parce qu'ils ne peuvent pas la créer. C'est parce que pour rembourser des dollars, il faut qu'ils les empruntent. Puisque il n'y a que nous, les Occidentaux, qui peuvent créer des dollars pour les endetter. Et donc, soit ils empruntent pour continuer à payer leurs intérêts, soit ils vendent leurs ressources pour presque rien. Ce qui nous permet à nous d'avoir le niveau de vie qu'on a et d'avoir les ressources des pays sous-développés qu'on a bien choisis parce qu'ils étaient riches en ressources dont on a besoin et d'avoir le niveau de vie qu'on a et d'avoir de l'essence pas chère et d'avoir des iPhones pas chers, etc. C'est grâce à ça. Si on a le niveau de vie qu'on a, c'est parce qu'il y a une prédation sur les ressources de la Terre entière qui nous profite. Merci.